Bonjour et bienvenue à Série Mania. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Stéphanie Perrault et Michel Brouillette, les créateurs et scénaristes de Félix, Maud et la fin du monde, une série sélectionnée cette année en compétition format court et exclusivement disponible en intégralité sur Série Mania digital. Bonjour Stéphanie et Michel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à distance. Allô, ça nous fait plaisir. Du coup, Félix, Maud et la fin du monde, c'est une série qui traite de la solitude, de la séparation, qui se déroule dans une ville désertée et qui a particulièrement fait écho à nos vies de confinées. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui a inspiré votre récit ? C'est particulier parce que nous, à la base, on a eu cette idée-là avant la pandémie. Là, ça a justement drôlement fait écho encore plus ce qu'on pensait, mais on est parti de l'idée d'un gars qui se réveillerait et en sortant de chez lui, il n'y aurait plus personne. C'est la première image qu'on a eue et on s'est dit, bon, je pense que c'est possible de construire un univers autour de ça qui serait mystérieux et intéressant, mais c'est vraiment la première image qu'on a eue. Oui, en fait, on avait fait un brainstorm avec la production et une des choses qu'il voulait faire, c'est qu'il cherchait à faire quelque chose qui nous sortirait des réseaux sociaux, qui enlèverait les jeunes, en fait, devant leurs écrans. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On dit, bien, qu'est-ce qui arriverait s'il n'y aurait plus personne fait de tweet ou de message Facebook ou de store Instagram où les réseaux sont encore actifs, mais il n'y a plus personne. C'est de là qu'est venue l'idée, en fait. D'accord. Et du coup, finalement, la série a été tournée pendant la crise sanitaire, en plein confinement, avec peut-être peu de moyens. Et qu'est-ce que vous a permis, finalement, ce contexte ou pas, ce contexte si particulier? On a repoussé le tournage plusieurs fois parce que l'équipe technique, en fait, même s'il n'y a personne dans les rues, bien, il faut quand même une équipe technique qui soit proche pour le tournage. Puis ça, bien, ça a été vraiment compliqué. Au début, on pensait, ah, bien, c'est super, on va avoir plein de lieux vides, on va pouvoir tourner ce qu'on veut. Mais finalement, ça a été quand même difficile. Ça a été bien pour, si vous voyez, la ronde où on voit le parc d'attraction. Ça, c'était parfait parce que c'était fermé de toute façon. On n'aurait pas eu accès à ce genre d'installation-là avec un budget de format court, justement, si ça n'avait pas été la pandémie. Donc, autant ça nuit pour certains aspects, autant ça a bonifié, justement, on avait un décor naturel de fin du monde qui n'était pas prévu. Alors, quand vous dites que ça nuit, justement, à certaines choses, on se demandait, est-ce qu'il y a certaines scènes, les acteurs ont pu jouer de la même manière qu'ils l'auraient joué si jamais il n'y avait pas eu le confinement? Je pense à l'épisode 3 de la série où Félix et Maud se rapprochent de façon intime. Et en fait, on se rend compte qu'il se passe des choses hors champ. Est-ce que c'était prévu de base ou est-ce que vous avez dû composer avec, justement, les contextes sanitaires? Oui. Ils devraient se rapprocher plus. Mais comme les règlements de tournage ici, ils permettaient un rapprochement de 15 minutes par jour, en fait. Donc, ils doivent tourner cette scène-là. Donc, on avait droit à une scène de rapprochement. Mais on ne pouvait pas aller jusqu'à un baiser, par exemple. Donc, oui, pour nous, ils seraient allés plus loin. On les aurait suivis dans ça. Mais on dirait que là, ça a créé rapidement une nouvelle convention qui faisait qu'on devait suggérer. Oui, c'est ça. On devine. Bon, on a même remis en question, justement. On s'est dit « Bon, bien, puisqu'on ne peut pas aller là, est-ce qu'on doit revoir la relation et tout ça? » Mais finalement, on a décidé de continuer sur leur courbe qui était déjà entamée et de ne pas dénaturer la relation pour ces embûches-là de tournage. Alors, contrairement à d'autres récits post-apocalyptiques, on a souvent des personnages qui sont assez cruels. Il y a un petit peu la loi du plus fort pour la survie. Là, on a des personnages qui sont vraiment plutôt bienveillants et qui sont dans l'entraide. Est-ce que vous souhaitiez raconter, en fait, dans le genre post-apocalyptique, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau? Déjà, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait quand même assez raison qu'en toi, ici, les gens s'entraident beaucoup. Dès qu'il y a un problème, tout le monde vient aider, tout le monde essaie de mettre la main à la pâte pour que tout aille bien. Fait qu'on s'est dit que c'était pas mal ça aussi qui se passerait, sûrement s'il y avait une situation comme ça. Il n'y avait pas de zombies, il n'y avait pas... Puis aussi, moi, je connais personnellement, je ne connais personne qui a un fusil. Donc, ce n'est pas très américain dans notre esprit de commencer à dire qu'on va se tirer dessus, qu'on va se barricader. Aussi, c'est un choix parce que nous, on est collés sur les États-Unis. Puis, en fond, on en consomme beaucoup des post-apocalyptiques qui viennent de là. Et puis, ils ont leur formule à eux qui fonctionne. Mais on devait se démarquer ou du moins faire différent parce que nous, on n'a pas ce budget-là, premièrement. Puis, justement, on a l'impression que la mentalité est un petit peu différente. On se disait, il y a quand même beaucoup de chance que dans les cinq survivants, il y a beaucoup de gentils ou du moins que personne n'ait de fusil ou tout ça. Fait qu'on s'est dit, allons-y là-dedans. Ça va nous éviter d'essayer de faire des effets spéciaux ou des guerres ou des choses comme ça. Ça fera des conversations plus intéressantes aussi que juste de mousquetard. Oui, c'est ça. Et alors, en parlant de personnes particulièrement bienveillantes, vous avez confié l'un des rôles-titres à Jean-Carles Boucher, avec lequel vous aviez déjà collaboré sur l'époque de la vie. Est-ce que vous avez écrit le personnage de Félix en pensant à lui? Pas nécessairement. On essaie de toujours, quand on crée un personnage, on essaie de pas, du moins au début, de pas voir de visage pour qu'il se crée, qu'il y ait une personnalité bien à lui et tout ça. Mais à l'audition, Jean-Carles s'est démarqué, puis on a fait, ah ok, Félix prend vie, c'est lui, ça fonctionne. Jean-Carles amène toujours aussi sa couleur au rôle, ça l'approprie. Mais à la base, on voulait que ce soit plus… on l'imaginait vierge, si on veut, dans notre tête. Et on s'est dit, bon, on verra lequel colle le mieux à Félix. Cela dit, plusieurs personnes ont pensé qu'on avait écrit le rôle pour Jean-Carles. Et alors, du coup, il y a Sarah Keïta aussi, qui interprète la brillante mood. Comment vous l'avez découvert? Sarah, ça a été son premier gros rôle. Je pense qu'ici, plus que jamais, il y a un désir de donner des opportunités à des gens de minorité ethnique. Donc, dès le départ, il y a eu beaucoup d'appels d'audition, de self-tape et tout ça. Puis je pense que la productrice l'avait vue jouer au théâtre. Oui, peut-être. Puis elle avait allumé sur elle en disant, ah, ça serait une très bonne personne pour faire pour le rôle. Donc, à la réalisation, on retrouve le duo Dellen Pag, que l'on connaît très bien chez Série Mania, puisqu'on avait sélectionné leur série, je pense, et non. Et comment s'est mise en place votre collaboration? En fait, c'est la productrice qui avait déjà un projet avec eux ou avait avancé quelque chose de son côté. Et puis, pour elle, c'était clair que ça pouvait être une belle collaboration qui pouvait apporter beaucoup au projet. Elle aimait le fait que ce soit un duo aussi. C'est des gars qui viennent du milieu de la publicité ici, qui sont quand même assez reconnus dans ce milieu-là ici. Fait que pour nous, c'est aussi naturel d'aller avec des gars qui ont aussi notre âge, qui vivent un peu dans notre univers. Je veux dire, cet univers-là s'appliquerait très bien à ces deux gars-là qui consomment aussi beaucoup de trucs pop comme nous. Et du coup, vous, en tant que scénariste, quand vous discutez comme ça avec des réalisateurs et que ça matche, vous avez aussi déjà des références visuelles, des choses que vous écrivez, que vous voyez déjà et que vous souhaitez voir apparaître à la réalisation? Je suis un grand consommateur de culture pop. Donc, c'est sûr qu'avec les gars, je peux leur envoyer, je peux leur faire un référent d'un film d'Avengers ou un autre truc de série d'Apocalypse. Puis tout de suite, ils ont le référent aussi. Donc, on peut communiquer comme ça facilement. J'espère que je ne vais pas commettre d'un père, du coup, mais vous êtes partenaire à l'écriture. Vous êtes aussi partenaire dans la vie. Du coup, comment vous collaborez à l'écriture? On en parle énormément. Donc, vu qu'on habite dans la même maison, on peut faire la vaisselle et parler de la série. On peut faire l'épicerie et dire « Ah, ça, ça serait bon! » et puis même ce qu'on écoute le soir à la télé, on peut en parler aussi. Donc, on en parle énormément. On peut faire nos idées à l'oral. Puis après ça, ça va beaucoup plus vite quand un ou deux est rendu à l'écrire. Mais justement, on essaie d'en faire le plus possible les deux ensemble en même temps. C'est ce qui va le plus vite pour nous. Au départ, on essayait de se séparer des morceaux à écrire et tout. Mais finalement, ça va plus vite à deux le plus souvent possible. Oui, mais aussi des dialogues féminins. Souvent, c'est Stéphanie qui va aller remettre sa touche là-dedans. Forcément, c'est un petit peu plus naturel pour moi d'écrire des dialogues féminins. Michel, les masculins. On se dit souvent « Bon, qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation-là? » On essaie d'être le plus proche possible d'une réalité. Mais c'est ça, on teste beaucoup à l'oral. On confronte nos idées. C'est pour ça que les blagues qui se ramassent dans le scénario ont déjà eu des ping-pongues de tests. Un petit filtre. Oui. Justement, quand on parle de sentiments amoureux, comme dans Félix, « Mots de la fin du monde », est-ce qu'on met une part de soi-même? Il y a une sorte d'introspection. Vous, vous parlez un petit peu de vous-même ou est-ce que vous allez chercher de l'inspiration ailleurs? Premièrement, on s'intéressait à « Mais qu'est-ce qui arrive si c'est pas réciproque dès le départ? Qu'est-ce qui arrive si c'est laborieux? » Parce que, bon, on a souvent en tête les films où ça clique des deux côtés, c'est parfait, ça suit la bonne courbe et tout, mais ça accroche souvent dans la vie. Ça arrive souvent que c'est pas réciproque ou tout ça. Fait qu'on a eu envie de creuser ça. Puis à partir de là, on s'appuie sur ce qu'on vit souvent parce qu'on se dit « Bon, si tu te faisais lancer cette réplique-là, cette insulte-là ou ce reproche-là, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu dirais? » C'est là qu'on va chercher. Oui, mais aussi pour créer les deux univers différents des deux personnages, comme Félix, qu'est-ce que Félix ferait versus qu'est-ce que Maud ferait si elle était la dernière survivante de la planète. Ça, on est quand même parti beaucoup de toi. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais moi? Qu'est-ce que je ferais? Alors, Armie, du coup, on parlait de relations amoureuses, de solitude. Et vous le disiez au tout début, l'histoire, en fait, est partie de mettre en avant l'absurdité de notre dépendance un petit peu au numérique, aux réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous vouliez mettre le doigt. Sur le document de présentation du projet, une des phrases qui était soulignée, en gros, là. Qui est importante pour nous. C'était qui sommes-nous loin des regards des autres? Donc, c'était un peu là-dedans où on voulait voir est-ce que tu deviens, si c'est après du mois, mais tu es le dernier humain sur la planète, est-ce que tu deviens tout d'un coup plus débrouillard? Est-ce que tu deviens plus la personne que tu devrais devenir? C'était là-dedans où on voulait explorer ça. Est-ce que les réseaux se sont une béquille? Est-ce qu'on perd confiance en nous à cause de ça? Ou au contraire, est-ce que ça nous donne confiance, on avait envie de creuser ça, qui est devenu un outil que tout le monde utilise, mais aussi des fois un outil difficile sur le moral, sur ce que t'es, ça t'amène des questionnements et tout. Parce qu'on se dit aussi qu'on en parle souvent, la fin du monde, l'apocalypse, puis on se dit, nous autres, en tant que scénaristes, on ne serait pas dans la fusée qui nous amène dans une autre planète. Des gens utiles. Non. À part raconter des histoires autour du feu, je veux dire, qu'est-ce que que je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Donc, c'est ça qui nous amusait aussi. Oui. Vous êtes en train d'adapter Les Bracelets Rouges, qui est un gros succès espagnol, qui a aussi été adapté ici en France pour être des québécoises. Mais la fin de Félix Maud et la fin du monde reste assez ouverte. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement s'attendre à les juifs? Bien, on ne peut jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est ça, tout s'est enchaîné rapidement. On travaille sur les bracelets. Mais c'est sûr qu'effectivement, la fin de Félix Maud, elle est ouverte. Qui sait? Peut-être qu'il y aura une saison 2. On aimerait ça aussi. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on travaille en ce moment. Mais tout est possible. On sait que ça a eu un succès auprès des gens ici. Ça a bien fonctionné. Les gens ont beaucoup écouté. On en a beaucoup parlé aussi. Donc, on espère une saison 2, mais ce n'est pas dans l'air en ce moment. On termine les bracelets. Stéphanie, Michel, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et pour les spectateurs qui n'auraient pas encore vu la série, je vous invite à la voir sur C'est Mania Digital. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501